Nous avons fait du tout cela pour nous voir et que nous sommes en qui nous trouvons que nous sommes au sujet des réalités de l'État et de l'État, nous étions des élus, avec des médecins, de leurs manières et de leurs écriteurs. Pour nous, nous trouvons à la réserve d'autres choses. Nous souhaitons à nous des élus, des élus de la police de l'État, de l'État, d'un$29, 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 de l'État, d'un$39. Nous sommes tous à l'État, d'un$29, d'un$39. Nous sommes tous à l'État et de l'État, alors il faut des décisions de 4'500. On veut que les gens soient les gens qui ont été élus. Donc on a eu ce qui est important pour les gens, parce qu'on a eu le temps, on a eu le temps, parce qu'on n'a pas voulu que le président Macky Sall et qu'ils ont eu le temps de faire cette élection. Et on a eu le temps de faire cette élection. Avec de grosses irrégularités qu'ils ont eux-mêmes reconnues. Cet État qui se permet tous les jours de piétiner la dignité de Dignes Fils d'Afrique et Sénégalais. Cet État qui se permet de déporter des gens. Et cet État qui se permet encore une fois d'arrêter Karim juste parce que Karim a donné son avis. Nous n'avons pas envie d'élire Mussolini ni Hitler. Nous avons élu Macky Sall. Nous vivons comme si on était enfermé avec des chaînes. Au nom de quoi l'État sénégalais fait faire au Sénégal non seulement un recul démocratique, mais va plus loin. L'État sénégalais va jusqu'à arrêter des gens dont on leur reproche un chef d'accusation qu'ils viennent d'inventer. Incitation à l'insurrection. Quel est le juriste sérieux qui peut me dire ce qu'est l'incitation à l'insurrection ? Des mots comme incitation à l'insurrection, des mots comme terrorisme, ce sont des mots qui ne peuvent réellement être définis. Ce que je viens de dire peut être considéré comme une incitation à l'insurrection. C'est grave. On en est là. Et ce qu'il faut que les gens se rappellent, c'est que laisser à ce gouvernement, à cet État phallocratique, ce pouvoir et cette volonté de mater, parce que ce qu'ils font les gens, c'est donner non seulement le pouvoir à ceux qui ne doivent pas l'avoir, c'est leur donner le pouvoir du peuple. Ils ont le pouvoir exécutif. Ils ont tout fait pour confisquer le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, en instaurant des lois, en faisant des choses, en dirigeant des communautés de magistrats, entre autres. On les a laissés faire. On les a laissés faire. Là, ils sont en train de nous retirer le peu de dignité qu'il nous reste. Le problème, c'est de ne pas être d'accord ou pas avec le verre. C'est qu'il n'aurait jamais dû avoir d'arrestation de Karim. Karim n'aurait jamais dû être arrêté. Il n'aurait jamais dû passer son anniversaire en prison. Karim n'aurait jamais dû être arrêté et transféré à Rebos pour la simple raison qu'il est en train de s'exprimer en tant que citoyen sénégalais. Il a la liberté de s'exprimer, de dire ce qu'il pense. Mais si ce n'est qu'un problème d'expression, qu'est-ce que nos ministres n'ont pas dit dans ce pays ? Qu'est-ce que nos ministres n'ont pas fait ? Qu'est-ce que notre président de la République n'a pas dit et n'a pas fait ? C'est pas incitation à l'insurrection, ça ! On peut l'appeler, on peut le mettre dans un rejet si on veut. Il faut arrêter d'essayer d'interpréter la loi comme on le veut. Les citoyens sénégalais, ils sont des gens matures. Et ils l'ont montré avec ces élections. Ils ont montré à ce gouvernement qu'ils aimaient le Sénégal plus qu'eux. Maintenant, il faut arrêter de nous pousser à bout. On a reculé. Là, on est à dos avec le Sénégal. On n'acceptera pas qu'on nous pousse pour qu'on tombe sur nos pays. Ça n'arrivera pas.